Bonsoir les amis, content de faire cette vidéo pour vous, une nouvelle vidéo du Quintet pour demain. Alors j'espère que vous allez tous très bien, merci beaucoup, j'ai eu énormément de messages, beaucoup de pouces, merci beaucoup de votre soutien, je n'ai rien à dire, surtout pour ça, je ne vais pas le répéter tous les jours. Merci à tous les pays, tous ceux, mes fidèles, ceux qui sont bons seront en groupe, Jean Gillard aussi, qui est un homme extraordinaire, qui est avec moi, sur Facebook, mon administrateur, qui gère, merci beaucoup à toi, Lucho, pareil, je ne vais pas tous les citer, Christophe, on est une très 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 bonne équipe, avec Xavier, avec qui on parle tous les jours, on communique nos chevaux, ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas, voilà, c'est chacun ses chevaux, mais voilà, on discute tous ensemble, voilà, sur le groupe, ceux qui veulent nous rejoindre, venez avec plaisir, tout le monde peut donner ses pronostics, il n'y a aucun problème, on est ouvert à tout, mais en tout cas, merci beaucoup à tous pour les messages, et le soutien que vous me donnez de jour en jour, où j'essaye d'essayer un petit peu de vous trouver les meilleurs, sans vous donner toujours les favoris. Voilà, aujourd'hui, ce 5, qui nous casse, je l'avais mis en canon partant, sinon je vous aurais donné le quintet avec le 11, que je mettais dans mes 5, il y avait le 7 aussi, le 13 qui finit 6ème, le 3 qui finit 7ème, voilà, c'est vraiment dommage, mes bases n'étaient pas là, mon coup de cœur le 7, qui est 4ème, et mon coup de folie le 11, qui gagne la course à très très belle cote, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'ont mis dans leur sélection, en tout cas, voilà, nous manquait le favori, c'est ça, de prendre des risques, après peut-être que vous, vous les avez joués, donc en tout cas, c'est pour ça, si vous voyez des chevaux que vous voulez remplacer, le 6, voilà, le 6 que je voulais mettre des outsiders, pas mettre tous les favoris, et pour la sélection de demain, vous n'allez pas être déçus, après c'est les risques, vous me connaissez, c'est comme ça, après, voilà, c'est pour gagner des cacahuètes, il faut aller voir les autres, certains pronostiqueurs, qui donnent les 8 premiers de la presse, alors on va revenir sur la course d'aujourd'hui, le vendredi 2 septembre, c'était à Vincennes-Réunion, en course 3, 2100 mètres, déparé à 20h15, 14 partants, et c'était d'autostar, alors c'est arrivé, oui, le 11, il y avait le 2, le 5, le 7, et l'As, alors l'As aussi, un gros outsider, je l'avais dans ma sélection, le 2 aussi, le 11, le 7, et mon canon partant, le 5, voilà, c'est les bases qui nous ont mis dans le baba, mais, pour ceux qui m'écoutent, comme je dis souvent, en multi, de prendre mes deux bases, ma dernière minute, et mon coup de coeur, 13,7, il ne faut qu'une base sur les deux, si vous l'avez fait avec mon canon partant, vous l'avez rajouté, en 2, 4, 6, 7 chevaux, ou peut-être que vous avez enlevé vous, le 6, qui était un gros outsider, vous avez peut-être touché le multi en 5, voilà, c'est pour ça, faites des combinaisons élargies, il faut toujours essayer de trouver les bases, mais ce qui est bien, un multi en 5, deux bases, voilà, il faut au moins une base, voilà, mais bon, c'est, c'est comme ça, vouloir prendre des risques, j'avais enlevé le 10, qui était aussi favori, qui n'est pas là, bon, le 5, voilà, c'est, j'avais quelques doutes, mais voilà, il a prouvé sa forme, même s'il n'a pas gagné, il est arrivé 3ème, mais en tout cas, il est là, alors pour demain, très belle course, critérium des 5 ans, ce sera le samedi 3 septembre, à Vincennes, venu en course 3, 2700 mètres, 14 partants, et le départ aura lieu à 15h15, alors je vous ai fait une sélection, où je n'ai pas mis 2, 2 favoris, enfin 2 ou 3, je ne sais pas si l'autre sera favori aussi, mais, voilà, après on verra bien, comme je vous dis, si c'est pour vous donner, les 6 premiers favoris, ou les 7 premiers favoris, ça ne sert à rien, ou ce qu'on veut, c'est des tocas, même si c'est de très bons chevaux, ça m'étonnerait, que les 5, 6 premiers favoris, soient aux 5 premières places, après, si c'est qu'un, c'est sûr qu'ils seront là, alors en tout cas, pour battre ce grand favori, très bon cheval, un cheval de prix d'Amérique, il devrait gagner, moi j'ai essayé, de le voir un autre, c'est le 8, Happy Valley, de Jean-Philippe Dubois, faites attention à lui, la dernière fois, ils ont couru ensemble, certes, le 14 était devant, mais il a fait une très très bonne ligne droite, il a peut-être été préparé pour ça, maintenant, il a plusieurs courses dans les jambes, bon, c'est sûr qu'en deuxième place, je vous ai mis le 14, Aunec, de François Lagadeuc, voilà, ce sera le cheval, grand cheval à battre, le 13, Oukerberi, de Nicolas Bazir, je vous ai mis le 3, Aiden, de Franck Nivar, le 4, Orsidrim, de Pierre Beloch, le 7, Hippopophore, de Christian Bijon, le 11, Hussard, du Landré, de Benoît Robin, et je vous ai mis le 5, Ava Adrim, de Mathieu Abrivar, donc oui, je n'ai pas mis le 6, le 9, le 10, voilà, qui sont donnés, ils ne vont peut-être pas avoir des codes de favoris, mais voilà, et j'ai mis en canon partant, ce 6, héros d'armes, de Jean-Michel Bazir, le problème c'est qu'avec lui c'est tout au rien, même avec un bon cheval, voilà, je sais qu'il va tout vouloir tout faire pour gagner, donc je pense que, c'est peut-être une course tactique, je me dis dans ma tête que, comme le 14, lui aime bien prendre tête et corde, est-ce que le 6 va vouloir justement le bloquer, pour le laisser à l'extérieur, et faire la course pour le 13, on verra bien demain, mais c'est étonnant, c'est qu'il ne prend pas, où Curberry est beaucoup plus fort sur le papier que le cheval que Jean-Michel prend, donc je me dis, peut-être que, voilà, c'est la course pour l'un ou pour l'autre, car il y aura encore d'autres courses aussi qui sont prévues pour ces chevaux-là, donc, c'est un peu bizarre, mais bon, après vous faites comme vous voulez, je ne veux pas vous influencer, alors, je répète ma sélection, le 8, le 14, le 13, le 3, le 4, le 7, le 11, le 5, et en canon partant, le 6, bon, après, les 3 bases, qui devraient être dans le quintet, au moins, c'est 8, 14, 13, après, vous faites comme vous voulez, vous jouez comme vous voulez, avec votre sélection, si vous voulez mettre le 6 à la place d'un autre, vous pouvez, moi, j'ai essayé de vous trouver des outsiders, je pense que le 5, le 11, le 7, le 4, et le 5, vous vont avoir de très très belles cotes, donc, je préfère vous mettre des outsiders, pour la vidéo des 4 chevaux avec Xavier, alors, je vous ai mis, le 8, Happy Valley, de Jean-Philippe Dubois, le 14, Honec, de François Lagadeuc, voilà, pour l'instant, le 13, O'Körberi, de Nicolas Bazir, voilà, ça, je suis d'accord, ça a été 3 grands favoris, ceux-là, on est obligé de les mettre, et, le 4e, par contre, je vous ai mis le, alors, je vous ai mis le 3, Aiden, de Franck Nivar, donc, je répète, mais 4 chevaux, alors, c'est le 8, le 14, le 13, et le 3, allez voir la vidéo de Xavier, si vous avez des chevaux en commun, comme d'habitude, vous les prenez, soit en base, pour découpler des non placés, ou 2 sur 4, ou, sinon, des tiers, écartés, quintés, et, après, vous faites vos jeux, comme vous le souhaitez, pour la vidéo de dernière minute, alors, je vous ai mis le 8, Happy Valley, de Jean-Philippe Dubois, je ne vais pas vous donner le 14, ça serait trop facile, mon coup de coeur sera le 13, Hooker Berry, de Nicolas Bazir, c'est sûr qu'il y en a un des deux qui sera là, et mes deux coups de folie seront le 3, Aiden, de Franck Nivar, et je vous ai mis le 4, Orsi Dream, de Pierre Béloche, donc, je répète, mon cheval de dernière minute sera le 8, mon coup de coeur le 13, et mes deux coups de folie, le 3 et le 4, je répète ma sélection, le 8, le 14, le 13, le 3, le 4, le 7, le 11, et le 5, et en canon partant, le 6, donc j'ai pris des risques de main, il faut, comme je vous ai dit, on ne veut pas des cacahuètes, après ici, comme je vous ai dit, je répète, si vous voulez les mettre, vous enlevez ce que vous ne voyez pas dans ma sélection, et vous les remplacez par le 6 ou le 9, aussi, mais le mieux, c'est de faire un champ total, un champ total, pardon, avec les bases du 8, 14, 13, je pense que, non, logiquement, dedans, il devrait en avoir deux, donc vous faites tourner vos bases, vous mettez un champ total, en espérant qu'il y ait un gros outsider, qui vient à la troisième place, voilà les amis, en tout cas, merci beaucoup à tous les pays, le Maroc, l'Afrique, tous les pays, la Belgique aussi, j'ai eu des messages de là, Taïwan aussi, j'ai reçu des mails pour le petit journal, pour le petit journal, ne vous inquiétez pas, je vais vous l'envoyer juste après la vidéo, vous allez recevoir, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces, un petit message, mais comme je dis souvent, pas besoin de mettre un message élogieux, vous pouvez dire si vous avez des choses à dire, sur le petit journal, qu'est-ce que vous en pensez, vous pouvez le dire aussi, comme ça, au moins les autres, qui ne l'ont pas encore, seront peut-être motivés à l'avoir, comme je dis, c'est gratuit, ce que je demande juste, c'est juste d'aller voir la vidéo, un petit pouce, un petit message, voilà, c'est tout ce que je demande, et je vous l'envoie aussitôt, il n'y a aucun problème pour ça, en tout cas, voilà, maintenant, je sais qu'il y en a qui vont mettre des pouces en bas, ça, je suis tout à fait d'accord, parce que je n'ai pas mes de 6, je n'ai pas mes de 9, aujourd'hui, je n'ai pas mes de 5, alors c'était des grands favoris, il n'a pas été déféré des 4 depuis 2-3 courses, c'était la course visée, et voilà, mais bon, c'est comme ça, moi je joue comme ça, maintenant, après, ceux qui me suivent, connaissent, voilà, moi je suis, j'assume mes choix, aujourd'hui, on a perdu, même si c'est dommage, car je vous donnais les outsiders, le 11, le LAS, voilà, et c'est encore ce favori, qui nous casse le jeu, demain, j'espère que Jean-Michel Bazin, ne va pas nous casser le ticket, Eric Raffin, qui n'est pas très en forme, aujourd'hui, avec le 9, on l'a vu, donc, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, en tout cas, pour ce soir, en tout cas, merci beaucoup à vous tous, je vous embrasse très fort, Teddy, Christophe, je pense très fort à vous, j'ai passé une très bonne soirée, surtout une bonne nuit, et je vous souhaite un très bon week-end à vous, et je vous dis à demain.